Hello les amis bienvenue sur la mécanique selon vous aujourd'hui petite vidéo sur une twingo donc problème de chauffage donc c'est déjà un véhicule que j'avais fait un diagnostic à un certain temps je pense qu'il ya plus d'un an un an et demi donc le ventilo fonctionnait que sur la position 4 donc j'avais vu avec le client j'ai déterminé que c'était une fonde une résistance que l'on trouve dans le tableau de bord qu'il faudrait remplacer bon bah il n'y a pas effectué le on n'a pas fait effectuer le remplacement donc il est resté en position 4 et dernièrement le ventilateur a fini par par lâcher donc je suis intervenu la semaine passée dessus pour remplacer le le ventilateur qui ne nécessite ne nécessite pas de dépose de tableau de bord mais par contre toujours le problème de cette de cette fameuse résistance donc le ventilo tourne toujours en position 4 donc aujourd'hui nous allons faire ce remplacement de résistance et puis en même temps je vais intervenir sur le système de commande de ventilation de trappe qui est endommagé donc on va voir tout ça en vidéo donc nous aujourd'hui nous allons déposer le tableau de bord par contre je vous ferai voir au fil au fil des étapes ce que vous pouvez faire donc intervenir sur le ventilo sans démonter tableau de bord bien sûr par contre pour la résistance il faudra même si on peut le faire sans démonter entièrement le tableau de bord faut quand même retirer le plus gros pour pouvoir accéder à cette résistance mais moi je vous ferai voir avec la dépose complète du tableau de bord qui ne prend pas beaucoup plus de temps que si on dégrave le tableau de bord qu'on le décale un petit peu et qu'on passe notre main mais pour moi le remplacement de la commande de de ventilo qui sert aussi de commande de trappe il va falloir que je démonte l'ensemble donc vous verrez au fur et à mesure de la vidéo les interventions vous pourrez faire suivant votre votre problème sachez que avoir un système de ventilo qui reste en fonctionnel seulement sur le niveau maximum c'est à dire sur la position 3 4 votre position maximum c'est cette résistance là qui fait qu'il faudra remplacer à 90% voilà sinon si le ventilo ne fonctionne pas bon bah il ya plus de chances que ce soit le fusible ou le ventilo voilà donc on se retrouvera tout de suite après pour commencer la vidéo pour démontage du tableau de bord alors les amis c'est parti donc on va commencer par débrancher la batterie pour des en premier temps désactiver l'airbag donc on va débrancher tout de suite la batterie attendu une dizaine de minutes donc pendant ce temps là nous on va commencer à démonter au niveau du tableau de bord et ça permettra au circuit de décharger voilà pour pouvoir démonter l'airbag au niveau du volant donc c'est parti on se retrouve dans l'habitacle pour commencer je vais démonter toutes les coquilles de protection le temps que la batterie et le circuit se décharge donc c'est du torx rien de compliqué bon j'utilise comme les grands tournevis je vous ferai des petites photos avec l'emplacement des vis je vous ferai des petites photos avec l'emplacement des vis ça vous aurez plus de facilité à vous y retrouver là il n'y a qu'une vis je pense donc on verra après donc je vais mettre en attente on va faire la petite vis qui est dans le coin en même temps je vous fais tourner la caméra voilà 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 il n'y a rien de compliqué pour l'instant on veut le maximum de vis pendant que le circuit se décharge après on enlèvera le volant ainsi que l'instrumentation commande de des clignotants des phares tout ça assurez-vous bien mettre des vis les vis de côté sachez que si vous avec le ventilo a changé il faudra pas tout démonter comme ça mais la joue je vais démonter tout pour vous faire voir ok le ventilo et comment le démonter quand tableau de bord est dedans donc voilà on va passer sur le dessus donc on va commencer à démonter la casquette donc ici c'est pareil rien compliqué trois vis torx C'est un peu trop grand mon tournevis quand même je sais pas si tu pars chez vous il fait aussi froid qu'ici mais dans le chenor il fait froid donc pas besoin forcément d'essayer de retirer les vis normalement ils vont venir avec la casquette il faut que c'est dévissé donc il n'y a pas de souci voilà ce sera plus qu'à retirer l'ensemble vers vous voilà ici vous avez des vis torx toujours pareil avec des petits des petits plastiques qui font le verrouillage il suffit de démonter il y en a 5 sur la longueur hop on va tourner hop désolé je vais essayer de tourner vous voyez les autres par la même occasion si vous avez problème d'affichage de l'écran lcd qui est là vous pouvez toujours en profiter vous pouvez toujours en profiter pour changer les ampoules en même temps parfois on se retrouve avec la moitié des inscriptions au niveau de de l'afficheur donc il suffit juste de changer l'ampoule d'éclairage et cinq vis voilà donc on va commencer par la console centrale hop 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 moi j'ai un problème au niveau de la commande de l'attrape vous voyez bascule puce ou repuie donc le bouton fonctionne et par contre l'attrape n'est plus n'est plus actionnée hop 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 no mir en dessous on va dire qu'à la console centrale enfin centrale la console de commande on a en tout six vis voilà toujours les vis de côté ensuite dans le fond on a encore deux autres vis voilà et les deux vis de la console voilà il nous restera en bas et on va passer de l'autre côté voilà donc ça c'est terminé on va se retrouver au volant voilà pour désaccoupler l'airbag il faudra mettre le volant dans l'autre axe et puis utiliser une torse et puis derrière vous avez des petits trous avec l'emplacement des torses bon c'est pas super fort serré donc pas de soucis vous dévitez je pense que c'est bon donc par sécurité laissez pas votre tête devant c'est jamais vaut mieux prévenir que guérir il vous suffit juste que de déboîter et ici vous avez une petite prise et vous gardez toujours l'airbag loin de votre visage une fois ceci fait vous remettez votre volant dans l'axe j'espère que vous voyez bien sur la vidéo je vais essayer de tourner un peu plus comme ça voilà donc je vous mettrai le lien pour pour les embouts pour le volant ok 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 Voilà. Donc, avant de retirer le volant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un repère sur le point fixe du volant et un repère sur l'axe du milieu. Comme ça, ça nous permettra de remettre le volant dans l'alignement sans devoir modifier quoi que ce soit. Donc, on met quand même le volant plus ou moins droit dans l'alignement du véhicule. Et on va faire nos repères pour dire de repositionner le volant au même endroit. Bon, je pense que sur ce modèle-là, on ne peut pas inverser. Je crois que les cannelures sont faites de façon qu'il y en a des doubles ici, on peut se rendre compte de cela. Mais bon, je vais quand même faire un trait par sécurité. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Donc, je l'ai fait par sécurité un repère avec un petit burin sur le volant et sur aussi l'axe central. Comme ça, ça me permettra vraiment de retrouver le sens. Mais je crois que sur ce modèle-là, il y a des cannelures doubles. Donc, mais bon, on ne sait jamais. Mais bon, apparemment, il n'y a pas besoin de faire de repères. Vous voyez, on a ici une cannelure de centrage. Donc, on va continuer par démonter la console. Voilà, ici. Donc, le volant derrière. Tout ça dans la boîte. J'essaie de repositionner le téléphone pour ne pas que ça bouge de trop. Voilà, on va commencer par la commande auto-radio. On va l'enlever les deux. Et le dessus, il y a tout seul aussi. Voilà. Alors, là, tout seul derrière. Donc, ensuite, on a la vis qui maintient le viroulage des commandes. Donc, on va dévisser ça et on va débrancher les prises qu'il y a dessus. On va l'enlever, enfin, dévisser complètement. Il ne vous reste plus qu'à débrancher les puissants. Voilà, en boîte. Hop, derrière. Donc, comme on peut commencer à s'apercevoir, on commence vraiment à voir le passage pour le tableau de bord. Donc, voilà, je vais essayer de reculer un peu la caméra. J'espère que vous allez bien voir. Là, on va essayer de désengager le tableau de bord. Doucement. Vous avez la prise principale, la blanche. La prise principale qu'il va falloir déconnecter. Rien compliqué, il n'y a même pas de bouton appuyé dessus. C'est vraiment juste écarter le petit plastique, la noire. Et après, vous tirez dessus, ça vient tout seul. Ensuite. Voilà, comment utiliser ce là, c'est bon. Bien sûr, c'est toujours mieux d'être à deux pour retirer le tableau de bord. Alors, j'ai encore quelque chose qui me gêne. Ça, ça reste dessus. La commande. Voilà, ça va. Donc, là, c'est bien la commande qui doit sortir sous le côté maintenant. Voilà. Donc, on a sûrement l'autoradio qui va nous embêter. Non, l'antenne. Donc, l'antenne de l'autoradio. Ensuite. Apparemment. Ici, il y a un fil qui nous embête. Je vais revenir un peu en arrière. Au moins que. Voilà, vous avez déjà fait un peu plus. Vous pouvez voir en dessous ce que c'est. Apparemment. C'est ça qui m'embêterait. Je ne sais pas ce que c'est à voir où. On voit si on peut avoir un connectible derrière le tableau de bord. Donc, je vous fais voir comme ça. N'ayez pas peur. Les seuls trucs qui aura débranché. Tout ça, ça reste sur place. C'est les connectibles. Les connectibles de l'autoradio. Et ici, il nous restera. On va laisser le couloir. On va laisser tout ça pour finir. Ah ben, le deuxième airbag. On va devoir aller débrancher le deuxième airbag. Donc, je passe de l'autre côté. On se retrouve là-bas. Donc, voilà. Le deuxième airbag à débrancher. Avec sa masse. Voilà. Et du coup, on va le libérer. Voilà. Ah, je ne sais pas. Voilà, le libérer. Il se trouve ici. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à retirer la planche de bord. Vous avez vu, on va dire, en plus, je filme en même temps pour en moins d'une demi-heure. Eh ben, on a démonté le tableau de bord. Donc, voilà. En ce qui nous concerne, donc, nous avons ici la résistance. Donc, on est sur le devant, avant, avant droit, quand on est dans l'habitacle. Le groupe ventilo qui se trouve ici en dessous. Je vous ferai voir après comment on le démonte. Bien sûr, il ne faut pas démonter le tableau de bord pour avoir accès au groupe ventilo. Je vous ferai voir. C'est surtout pour la résistance qu'il ne faut pas démonter le tableau de bord. Dans le moment, il faut tout démonter les vis et tirer un petit peu pour dire de pouvoir avoir le passage et passer entre le tableau de bord et ici les plastiques pour pouvoir attraper la sonde et dévisser l'or. Bon, je l'ai fait la dernière fois. C'est faisable. Là, c'est parce que je dois changer la commande qu'il n'actionne plus rien. Donc là, apparemment, il manque une pièce. Ça, ouais. Donc, moi, c'est pour ça qu'il fallait que je le démonte et puis vous faire voir en même temps comment ça se passait derrière tout ça. Donc voilà. Donc, en premier temps, je vais vous faire voir comment démonter le système de ventilation. donc voilà pour le groupe de ventilo. Alors, il vous faudra en premier temps ici abaisser la petite languette et faire un quart de tour et hop, vous tirerez votre groupe de ventilo. Voilà. On va peut-être appuyer un petit peu ici pour sortir le plus droit possible. Vous voulez voir, ça bloque un petit peu. Donc, il vous suffira de suivre le fil derrière le tableau de bord et le déboîter de la résistance. Voilà. Le fil, il va s'écouler derrière le tableau de bord. Ensuite, on appuie un peu sur le tapis et vous vous retrouvez avec le groupe ventilo. Voilà. Moi, il fonctionne vu que je l'ai changé dernièrement. Moi, ce qui m'intéresse plus pour l'instant, c'est la résistance. Donc, quand même compliqué, vous avez une petite languette appuyée dessus de chaque côté. Vous appuyez de chaque côté et vous débranchez. Vous regardez en même temps les connectives qui n'ont pas fondu ou alors oxydé. Donc là, on change la résistance quand, logiquement, quand vous mettez un groupe ventilo neuf, c'est bien d'en changer la résistance avec. Après, ce n'est pas obligatoire, mais bon, l'un ne va pas sans l'autre, c'est comme tout. Mais bon, c'est suivant votre budget. Et par contre, si vous n'avez que la position maximum sur votre ventilo, sachez que c'est la résistance. Alors, c'est bien du 5,5. Donc, voilà notre résistance. Donc, je vais essayer de voir comment je peux faire contrôler ça. Et puis, je vous ferai un petit tuto comment tester une résistance ou un groupe ventilo. Je vais essayer de récupérer les pièces usagées de ce véhicule-là et on pourra se faire une petite vidéo là-dessus. Donc, voilà. Ça, c'est la résistance. Donc, vous avez vu, bloc chauffage, la résistance. Je vous ferai voir au moment du remontage l'espace que vous pouvez utiliser quand on a repositionné le tableau de bord pour pouvoir remplacer cette résistance. Voilà. Sinon, vous aurez, si vous démontez tout le tableau de bord, ça fait ça. Donc, voilà. Bon, moi, je vais changer. Je vais faire en changer ça. Donc, voilà. On va... Donc, moi, j'ai remplacé mon boîtier de commande. Maintenant, tout va bien. Je vais repositionner la nouvelle résistance. Il ne faudra que ce soit rien de compliqué. Il faudra la mettre en biais. On finira du côté de la vis en dernier. Voilà. Hop. Et ça s'emboîte tout seul. On va mettre la petite vis. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais je vais peut-être se mettre là-haut. Voilà. Donc, c'est cette partie-là qui sera un peu plus compliquée quand il y aura le tableau de bord. On va laisser viser la vis avec avec l'appareil photo, mais ce n'est pas terrible. Par contre, je viens de me rendre compte que je me demande s'il n'y avait pas de joint dans la boîte. Je vérifie ça tout de suite. Voilà. J'ai vérifié apparemment. Il n'y a pas de joint qui vient entre les deux supports. Il ne reste plus qu'à rebrancher le connectible et puis replacer le ventilo. Donc, je vais vous faire voir ça tout de suite, rien de compliqué. il suffit de repasser le bloc chauffage. bien partir droit, vous positionner et hop, un petit quart de tour, on repu sur la languette et c'est verrouillé. Il ne reste plus qu'à renclencher le fil là-haut. Voilà, bien comme il faut. Et vous avez la prise juste à côté. J'essaie de vous faire voir. Voilà. Donc, voilà. Il ne vous reste plus qu'à renvoiter la petite prise. Donc, voilà. Donc, nous, il ne nous restera plus qu'à repositionner le tableau de bord. Donc, au moment du repositionnement, je vous ferai voir l'endroit où vous pouvez passer sans démonter le tableau de bord. Donc, je vous ferai voir comment l'écarter. Et puis, voilà. Ce sera au choix de chacun. Donc, je repositionne le tableau de bord et on se retrouve après. Donc, là, on est sur le repositionnement du tableau de bord. Donc, je l'ai plus ou moins remis à sa place. Donc, n'oubliez pas si vous êtes comme moi de démonter le tableau de bord de déconnecter, enfin, de reconnecter le système d'airbag et sa masse qui se trouve ici. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de repasser le fil. Et de le rebrancher avant de repositionner le tableau de bord. Ça, et le connectible de l'autoradio en alimentation. N'oubliez pas de le rebrancher avant de le repositionner. Donc, voilà. Je vais vous faire voir la deuxième méthode qui ne nécessite pas le démontage entièrement du tableau de bord. Mais quand même, juste, on a vu jusqu'à tout à l'heure, donc on enlèvera quand même toutes les vis. la commande déclinotant et des essuie-glaces pour ne pas l'endommager quand on fera une petite rotation sur le tableau de bord. Vous aurez vraiment toutes les vis à enlever comme on a vu tout à l'heure. La seule différence, plutôt qu'enlever les connectibles du faisceau et puis de l'airbag, vous pouvez les laisser en place et accéder en faisant un décrochement du tableau de bord. s'il veut, bien sûr. Voilà. Vous pourrez l'écarter jusqu'au moment où vous voyez, vous arrivez en butée au niveau des commandes et là, vous aurez un accès sur votre résistance qui est ici, derrière. Voilà. Qui est ici. Juste derrière le câblage. Je vous prendrai une photo. Voilà. Donc là, vous pourrez accéder à votre résistance, la démonter, la remplacer sans tirer entièrement le tableau de bord. Vous avez le passage pour passer votre bras. Bon, ça ne sera pas évident mais bon, je pense que s'il y a quelqu'un qui tient le tableau de bord en pression vers l'arrière et puis vous qui manipulez l'outillage, il n'y a pas de souci pour le démonter. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Donc voilà, une fois la résistance remplacée, il ne vous restera plus qu'à repositionner le tableau de bord sur ce rien de compliqué. Vous le relevez vers le haut et il va se remboîter automatiquement. Donc il ne vous restera plus qu'à repositionner toutes les vis qu'on a vues ensemble, vous assurer que votre commande est bien en place et puis passer au remontage. Voilà. Donc là, on se retrouve sur la gauche. Bon, pour ceux qui ont fait comme moi, vous n'oublierez pas de rebrancher vos connectibles d'alimentation du tableau de bord. Donc si vous avez fait la deuxième méthode, vous ne l'aurez pas dû le débrancher. Voilà. Donc on va commencer par repositionner notre tableau de commande et puis remonter, on va remonter toute la visserie qui est là. Qui est là, pardon. Donc voilà. Je vais repositionner les quatre vis de ma chaine de la console. Assurez-vous une fois ceci fait que tous vos commandes fonctionnent bien, que les câbles ne sont bien fixés. Voilà. Là, moi, ma trappe, elle fonctionne, elle ne marchait plus, donc là, elle fonctionne. Voilà. Donc commencez par ça au moment du remontage pour être sûr que tous vos câbles et tout système de commande soient bien mis en place. Donc je vais continuer par remettre les deux vis du bord et toutes les vis du dessus tableau de bord. Je ne vous fais pas la vidéo, c'est la même chose qu'on démontage. Voilà, on se retrouvera une fois ceci fait quand je serai arrivé au moment du remontage des commandes. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai remis deux vis en haut pour dire de maintenir le tableau de bord à sa place. Pour le remontage, on va s'arrêter là. On va plutôt se concentrer sur la partie commande, comme ça, on pourra remettre la batterie, enfin, on va remonter les commandes, le volant, l'airbag, comme ça, après, on pourra remettre la batterie et de ce fait faire les premiers tests. Parce que si on fait, on pourrait mettre le contact maintenant et tester notre ventilation, mais le problème, c'est qu'on risque de mettre les airbags en défaut. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord remonter tout et seulement après rebrancher la batterie. Donc c'est parti, on va remonter l'unité de commande des flux glaces et des clignotants et puis ensuite, on remettra les plastiques et le volant. C'est parti. C'est la même chose qu'au démontage, on est dans l'autre sens. Donc on va d'abord commencer à reconnecter nos fils. Voilà, on va tous s'emboîter tout seul. Voilà. On ne laisse plus qu'à recéder ça sur le côté. Voilà. On fonctionne bien en place, on a bien nos fils. Tout est bien branché. Les deux couches. Les deux couches. On va pouvoir mettre nos deux petites vices ici avant. et on va remettre les caches poussières en place. la commande en même temps. Et la petite vise. Voilà. Ça, ça ne bouge plus. On vérifie tout de suite que nos commandes fonctionnent. C'est bon, ça passe. On va remettre le cache de protection. Voilà. Et on repositionne le volant. On n'aura pas oublié qu'après, il y aura encore une vis à mettre en dessous. Notre but, c'est vraiment de pouvoir remettre donc il ne suffit plus qu'après à remettre le volant en position. Et on va remettre la vis. Voilà. On va voir ce que vous voyez bien. c'est un bon coup quand même. Voilà. Vu le diamètre de la vis, vous n'êtes pas prêts de la forêt. Voilà. Donc, c'est parfait. Le repositionnement de l'airbag. Donc, surtout, si par, je ne sais pas pour quelle raison, vous avez rebranché la batterie entre deux, n'oubliez pas de la redésactiver. C'est jamais pour une raison ou pour une autre vous avez voulu faire autrement vous avez rebranché la batterie. Donc, à cette étape-là, vérifiez bien que la batterie est branchée. Donc, pour le repositionnement, c'est de vous faire voir où vous mettez à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, vous restez bien sur le côté. Donc, ça, par sécurité, ça sera toujours mieux. Et vous repositionnez le contacteur. Voilà. Ensuite, on va repositionner l'airbag. À partir de ce moment-là, vous pouvez rebrancher. Vous pouvez... Voilà. On va pouvoir le refixer. C'est un peu pénible parce que les vis sont un peu pas évident à trouver. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne clé. Non, je ne peux pas avoir la bonne clé. Je vais sortir de l'air. Voilà. Et on fait l'autre côté. c'est quand tu veux. Voilà. notre partie commande est rebranchée. Donc là, on va aller remettre la batterie. comme j'ai laissé le contact, on entend déjà le ventilo tourner. Ce n'est pas magnifique. Les essuie-glaces fonctionnent aussi. Voilà. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à faire notre test après. Donc je remets le contact. Position 0, position 1. Donc on entend bien. Position 2. Voilà le 4. Donc on essaye une commande. Ça fonctionne. On éteint ça. Clignotant, c'est OK. L'autre côté aussi. On s'essuie-glaces, ça marche. Donc c'est le klaxon. C'est bon. Il ne reste plus qu'à faire la mise en roue. Donc je sais que pour la mise en roue, il faut fermer et réouvrir les portes. Oh, ben bon. Voilà. Et aucun, je ne sais pas si vous pouvez voir, aucun voyant allumé. Donc votre airbag, pardon, n'est pas en défaut. Voilà, c'est parfait. Bon, il ne me reste plus qu'à remonter tous les caches, tout simplement. Donc il restera une vis à droite, une vis à gauche, les deux vis au-dessus de l'airbag et la casquette. Voilà, j'ai terminé. Donc on a bien remonté toutes les vis de protection de la console ainsi que ceux qu'il y a derrière le cendrier. Les vis dans les coins qui sont un peu plus grosses. Le dessous de le commande, tableau de bord. Ensuite, on a remis la casquette avec ces trois vis. De toute manière, je vous ai préparé de quoi faire des photos avec des petites flèches, tout ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le délourcing. Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude. Que dire d'autre ? J'espère que ça va vous être utile pour remplacer votre thermostat de chauffage ou même votre bloc chauffage de ventilation ou si comme aujourd'hui, vous avez un câble de tringlerie de volet qui est cassé ou qui manque une pièce. Vous avez vu le principe pour démonter le tableau de bord de la Tungo. Même si vous devez intervenir sur les commandes de clignotantes, centralisation, de plein phare ou d'essuie-glace, vous avez vu comment aussi on peut y accéder. Donc, comme d'habitude, faites-moi exploser ce compteur de pouces, partagez les vidéos, parlez-en autour de vous pour que la chaîne prenne plus d'ampleur. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos.